Soutien indéfectible de Laetitia Hallyday, Sébastien Farran était ce vendredi matin sur RTL Celui qui fut le dernier agent de Johnny Hallyday a confié qu'il espérait encore avoir des nouvelles des deux aînés du rocker, David Hallyday et Laura Smith Non Stop People vous dit tout Depuis le début de la bataille autour de la succession de Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday n'a pas reçu énormément de soutien Évidemment, il y a eu ses grands amis comme Jean Reno ou Hélène Darroze Mais celui qui compte peut-être le plus dans son entourage direct, c'est Sébastien Farran Celui qui fut le dernier manager de Johnny Hallyday tient désormais un rôle central dans la vie de Laetitia Hallyday Proche de la veuve du rocker au quotidien, il était ce vendredi matin l'invité d'Yves Calvi sur RTL, à l'occasion de ce qui aurait dû être le 75e anniversaire de Johnny Il a d'ailleurs évoqué le futur album du rocker, ce ne sera pas un album posthume mais le dernier album de Johnny C'est son album, il l'a fait Un album personnel qui lui correspond tellement a-t-il confié Mais surtout, Sébastien Farran est revenu sur le conflit qui oppose Laetitia Hallyday aux deux aînés de Johnny Laetitia arrive à protéger ses filles, mais chose incroyable aussi, ses filles arrivent à protéger Laetitia raconte l'ancien manager du taulier Tout le monde espère que l'on trouvera bientôt une issue C'est à une famille de régler ça en son sein Ce n'était pas la peine de tout dévoiler de cette manière-là sur la place publique Ça a été trop loin Sébastien Farran a toutefois concédé qu'il était absolument sans nouvelles de Laura Smith et David Hallyday J'adorerais en avoir, je n'en ai pas personnellement mais ça viendra sûrement Je ne désespère pas Biographie Sébastien Farran est un producteur et manager français A la fin des années 80, au début de sa carrière, Sébastien Farran fait une rencontre déterminante, celle du chanteur Didier Morville alias Joe Estar Sébastien Farran devient le manager du groupe NTM formé par Joe Estar et Kool Shen Au fil des années, il se fait connaître dans le milieu du rap et multiplie les collaborations En 2003, il ajoute une corde à son arc et crée une société de concerts Producteur avisé, il s'occupe des tournées de plusieurs artistes, notamment T.T. ou Fallout Boy Il est également producteur du groupe Raga Sonic, tout en poursuivant sa collaboration avec Joe Estar En 2007, le grand public découvre son visage lorsqu'il intègre le jury l'émission Popstar sur M6 au côté de Mia Fry et Ophélie Winter Depuis 2012, Sébastien Farran est le manager de Johnny Hallyday Côté vie privée, Sébastien Farran a deux enfants, une fille et un garçon, né de son union avec la rapeuse Lady Lestie Biographie Jean-Philippe Smet de son vrai nom est né le 15 juin 1943 dans le 9e arrondissement de Paris Fils unique de Léon Smet et du Gatteclerc, il est très jeune lorsque ses parents se séparent Sa mère, mannequin cabine, le confie alors à sa tante paternelle qu'il élève avec ses deux filles, Desta et Ménon Son enfance est marquée par de nombreux voyages à travers l'Europe, avec ses cousines, danseuses, qui se produisent en spectacle Desta se marie avec un danseur américain, Lee Hallyday, qui devient une figure paternelle pour le petit garçon et qui le surnomme Johnny Rattrapé par la fibre artistique familiale, il prend des cours de théâtre, joue du violon puis de la guitare En 1956, il monte sur scène pour la première fois et assure la première partie du spectacle de Desta et Lee Hallyday à Copenhague De retour à Paris, l'adolescent trouve sa voix à 14 ans lorsqu'il découvre un nouveau courant musical incarné par Elvis Presley Signé par la maison de disques Vogue en 1960, il sort un 45 tours, thème et follement, sous le pseudonyme Johnny Hallyday Il ne tarde pas à déclencher l'hystérie lors de ses performances sur scène qui sont sa marque de fabrique Avec l'album Salut les copains, il devient le chanteur emblématique de la période yéyé En 1963, la chanson L'Idole des jeunes devient un tube Puis il met sa carrière entre parenthèses pour effectuer son service militaire en Allemagne Son retour est marqué par une nouvelle collaboration artistique, celle de Long Chris et la sortie de son deuxième album Johnny Chantal Hallyday Le chanteur enchaîne les concerts à un rythme effréné et connaît quelques problèmes avec le fisc Le 10 septembre 1966, il fait une tentative de suicide Cet événement va inspirer la chanson Noire, C'est Noir qui est à nouveau un tube Au cours des années 1970, Johnny Hallyday souhaite se diversifier et varier les registres Il collabore avec Philippe Labreau qui lui écrit des textes plus engagés et signe deux albums V.E.F.L.A. Grand Daily Puis, le chanteur se lance dans une nouvelle aventure avec le Johnny Circus Spectacle organisé sous chapiteau avec jongleur et musicien mais c'est un échec commercial Johnny publie ensuite un album de musique country, country folk rock En 1973, il chante en duo avec Sylvie Vartan, J'ai un problème, qui devient le tube de l'été En 1975, il enregistre rock à Memphis puis s'exhaille aux Etats-Unis en famille quelques mois Mais il revient sur le devant de la scène en 1976 A la fin des années 1970, les albums et les concerts se suivent mais le chanteur ne renoue pas avec l'énorme succès de ses albums précédents Dans les années 1980, il rencontre Michel Berger qui lui écrit l'album Rock'n Roll Attitude, quelque chose de ténès, chanteur abandonné, qui rencontre un vif succès Puis Jean-Jacques Goldman lui écrit l'album Gang, sur lequel figure l'envie, Je te promets, ou Laura qui sont autant de succès et contribuent à donner une nouvelle image du chanteur L'artiste multiplie les collaborations, participe au Resto du Chœur, et produit des shows de plus en plus spectaculaires A la fin des années 1980, le spectacle dans la chaleur de Bercy décroche une victoire de la musique de la meilleure prestation musicale Dans les années 1990, il célèbre son cinquantième anniversaire sur scène le 15 juin 1993 au Parc des Princes De nombreux artistes le sollicitent et souhaitent travailler avec lui, et notamment Pascal Obispo qui réalise l'album Ce que je suis avec le tube Allumer le feu En 1999, c'est un énorme succès avec l'album 100%, écrit par David Hallyday En 2005, il publie son dernier album avec sa maison de disques universale, Ma Vérité, qui met un terme à plus de 40 années de collaboration A la fin de la même année, il intègre la maison de disques Warner et publie sous ce nouveau label Le Cœur d'un Homme En mai 2009, Johnny Hallyday entame une nouvelle tournée baptisée Tour 66 La tournée est interrompue en juillet 2009 suite à l'hospitalisation du chanteur qui subit une intervention chirurgicale En septembre, il reprend sa tournée, avant d'être à nouveau hospitalisé, fin novembre 2009, pour une hernie discale En décembre 2009, à Los Angeles, il est hospitalisé d'urgence au Cédar Ciné suite à des complications, et est plongé plusieurs jours dans le coma Le chanteur se remet après une longue convalescence qui l'incite à diminuer le rythme de ses concerts En septembre 2010, il annonce qu'il a changé de producteur et travaille dorénavant avec Gilbert Coulier Pour son retour dans les bacs, le chanteur collabore avec Mathieu Chédide, jamais seul en 2011, ou encore Christophe Miossec, l'attente en 2013 En 2013, il publie son autobiographie Dans mes yeux, avec l'écrivain Amanda Ether En 2014, il scelle ses retrouvailles avec Eddie Mitchell et Jacques Dutronc pour le spectacle intitulé Les Vieilles Canailles Il poursuit ses tournées et sort plusieurs albums, Restez Vivant, 2014, et De l'Amour, 2015, notamment réalisé par UO De Ligne En janvier 2016, il reprend la route pour une nouvelle tournée, Restez Vivant Tour, qui démarre à Montpellier L'album Live sort en octobre 2016 Parallèlement, Johnny Hallyday a fait de nombreuses incursions au cinéma L'aventure c'est l'aventure, 1972, Détective, 1985, L'homme du train, 2003, Vengeance, 2009, Salaud, On t'aime, 2014, ou encore Chacun sa vie, 2017 En 2011, il joue pour la première fois au théâtre, dans une pièce de Tennessee Williams, Le Paradis sur Terre, aux côtés d'Audrey Dana En mars 2017, le chanteur annonce sur les réseaux sociaux qu'il souffre d'un cancer En juin 2017, il rejoint néanmoins la tournée des vieilles canailles aux côtés d'Eddie Mitchell et de Jacques Dutronc Côté vie privée, en avril 1965, Johnny épouse une autre figure de la période yéyée, Sylvie Vartan, à Loconville Elle lui donne un fils, David, le 14 août 1966 Après plusieurs années de mariage et de collaboration artistique, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan divorcent en 1980 Le chanteur rencontre ensuite l'actrice Nathalie Baye, avec qui il a une fille, Laura, née en novembre 1983 Mais le couple se sépare en 1986 Johnny Hallyday s'unit à deux reprises à l'actrice Adeline Blondio, 1990 et 1994, avant de retrouver l'amour au bras de Laetitia Boudou, de 30 ans sa cadette Il se marie le 25 mars 1996 et adopte deux fillettes d'origine vietnamienne, Jade, née le 3 août 2004, et Joie, née le 27 juillet 2008 Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday décède à l'âge de 74 ans à son domicile de Marne-la-Coquette Le 9 décembre 2017, une cérémonie religieuse est organisée à la Madeleine à Paris Deux jours plus tard, le 11, le chanteur est enterré au cimetière de l'Orient sur l'île de Saint-Barthélemy Le 9 décembre 2017, une cérémonie religieuse est organisée à la Madeleine à Paris